salut tout le monde j'espère que vous allez très bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer une superbe technique pour verrouiller votre téléphone pour commencer nous allons télécharger une application vous ouvrez votre restore et vous cherchez gesture lock screen comme ça vous faites chercher c'est cette application vous faites installer après vous faites ouvrir dès le vécu de l'application vous verrez ce message qui dit de dessiner quelque chose ou un geste pour débloquer vous appuyez sur créer un geste ensuite vous verrez créer un nouveau geste ici vous allez écrire ou dessiner tout ce que vous voulez et ça va vous servir comme mot de passe pour déverrouiller votre téléphone par exemple 133 non ça n'a pas marché vous devez être rapide vous voyez là je voulais écrire 133 et c'est venu seulement 3 donc ça n'a pas fonctionné vous appuyez là pour effacer et reprendre votre mot de passe 133 là ça a fonctionné vous verrez là redessiner le nouveau geste donc c'est pour confirmer votre mot de passe encore 133 là ça a accepté maintenant vous défilez vers la gauche ensuite vous verrez ce message créer un nouveau mot de passe un mot de passe de récupération ce mot de passe vous servira comme un mot de passe de récupération au cas où vous oubliez votre premier mot de passe ou votre dessin là vous appuyez là je crée un mot de passe de récupération ici vous mettez votre mot de passe un mot de passe de votre choix par exemple 1 2 3 4 confirmer 1 2 3 4 c'est bon vous défilez vers la gauche comme ça et vous appuyez sur ok ici vous allez cocher voyez gestures lock screen vous cochez là et vous faites autoriser après vous faites une fois arrière encore ok vous cochez là pour accepter et vous faites une fois arrière ensuite commencer là c'est bon vous pouvez ressortir après tout ça si vous avez éteint l'écran de votre téléphone et que vous essayez de le rallumer vous serez obligé de mettre votre dessin ou écriture pour déverrouiller votre écran par exemple là en ce moment chez moi il a des notifications chez vous aussi ça peut arriver qu'il y ait des notifications comme ça il faut appuyer sur la flèche cette petite flèche et vous aurez de l'espace pour mettre votre mot de passe par exemple 133 ça c'était mon mot de passe et voilà que l'écran c'est ouvert je vais encore vous montrer quelque chose par exemple si vous essayez d'allumer votre écran supposons que vous avez oublié votre mot de passe vous voyez là si vous avez oublié votre mot de passe ou votre dessin vous verrez juste en bas là à droite trois points il faut appuyer sur ça et vous aurez une possibilité de mettre votre deuxième mot de passe votre mot de passe de récupération 1 2 3 4 et c'est bon l'option la plus intéressante ici par exemple vous savez que par exemple si vous essayez de déverrouiller votre téléphone et qu'il y a quelqu'un à côté de vous si par exemple je mets 133 s'il y a quelqu'un à côté de moi la personne peut voir mon mot de passe donc vous avez une option qui peut vous aider à cacher tout ça vous allez dans l'application vous verrez cette option gestes invisibles vous cochez sur gestes invisibles et vous ressortez si j'éteins l'écran j'appuie sur la flèche voyez 133 donc même s'il ya quelqu'un à côté de moi la personne ne vira pas mon mot de passe 133 133 oui et au cas où au cas où vous oubliez votre heure vous n'arrivez pas à mettre votre dessin si ça ne marche pas vous regardez juste en bas vous allez sur les trois points et vous mettez votre mot de passe de récupération voilà c'est tout faites vous très bien à la prochaine bye bye